Espionnage à la Cannes 2023, drone repéré lors de l'entraînement de l'Algérie. Conflit diplomatique, l'Algérie accuse un pays arabe voisin. Un drone de surveillance repéré lors de la préparation de l'équipe d'Algérie pour la Cannes 2023. Des rumeurs circulent sur une possible tentative d'espionnage visant l'équipe d'Algérie pendant sa première session d'entraînement en Côte d'Ivoire, en préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Bien que les journalistes algériens et les fans sur les plateformes sociales expriment leur suspicion, la délégation algérienne n'a pas encore commenté sur cette situation, laissant les spéculations se propager. L'incident a eu lieu aux abords du stade de la paix de Bouaké, où les Fénèques disputeront leur match de groupe pour la Cannes 2023. Après leur récente arrivée de Togo pour un camp d'entraînement, l'équipe menée par Riyad Mahrez a prévu une session d'entraînement qui a été abruptement stoppée sur ordre de Jamel Belmadi. Le responsable a pris cette décision après avoir repéré un drone de surveillance survolant le terrain, renforçant les soupçons d'espionnage. L'incident a rapidement été pris en charge par les services de sécurité. Les médias ont rapporté que le pilote du drone, un individu ivoirien, a été appréhendé par la police sur place. Une séquence vidéo publiée par Onar TV montre le drone étant récupéré par son opérateur, qui a ensuite été approché par un membre de la délégation algérienne et un officier de police. L'objectif exact du drone reste flou, est-ce une tentative d'espionnage ou simplement un journaliste cherchant à capturer des images exclusives de l'équipe algérienne ? Une enquête est actuellement en cours pour élucider les circonstances exactes de cet incident et déterminer les intentions réelles derrière cette opération de surveillance. Il convient de noter que l'équipe algérienne est arrivée à Boaké, située à 350 km au nord d'Abidjan, la capitale ivoirienne. Les Fenecs sont prêts à affronter les équipes de l'Angola, du Burkina Faso et de la Mauritanie lors de leur premier match de la Cannes 2023. L'Algérie pointe du doigt des actions agressives provenant d'un pays arabe voisin Ce mercredi 10 janvier, l'Algérie a exprimé son mécontentement face à des actions hostiles perpétrées par un pays arabe lors d'une session due au Conseil de sécurité, HCS, selon un communiqué officiel de la présidence de la République. Sous la présidence d'Abdelmajid Teboun, la réunion s'est centrée sur l'évaluation de la situation nationale en Algérie ainsi que sur les enjeux sécuritaires dans les nations limitrophes et dans la région du Sahel. Sans nommer explicitement le pays concerné, le HCS a manifesté son regret face aux initiatives agressives provenant d'une nation arabe considérée comme un allié. La session a été marquée par la présence notable du général Darmé Saïd Shen Gria, chef d'état-major de l'ANP, en plus des figures clés telles que le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que les conseillers du président Teboun. Sous-titrage Société Radio-Canada ...